C'est la préoccupation des Français pour 2016, le chômage. Et mi-2016, la courbe du chômage pourrait même commencer à s'inverser légèrement. Une bonne nouvelle, en forme de trompe-l'œil pour certains économistes, car la courbe du chômage part de très haut. On peut toujours voir les choses de manière le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Disons que se contenter d'un chômage qui se stabiliserait au-delà de 10% me paraît un objectif relativement peu ambitieux quand même. Parmi les autres espoirs que suscite 2016, la baisse du prix du pétrole, avec un litre de gasoil à moins de 1 euro. Pas sûr toutefois que l'économie française en profite encore très longtemps. Véritable contre-choc pétrolier, sauf qu'il a déjà eu lieu en 2014-2015 et qu'en fait aujourd'hui on vit un peu sur notre acquis, donc c'est toujours favorable. Mais l'essentiel des bénéfices qu'on peut en tirer sur les créations d'emplois en particulier est déjà dans les cours en quelque sorte. Il y a aussi ceux qui misent sur un calendrier favorable aux journées passées au bureau. En 2016, les 1er mai, 8 mai et 25 décembre tombent un dimanche. Mais pas de quoi penser que travailler plus aura un effet sur la croissance. On corrige statistiquement de cet effet-là pour que du seul fait de travailler quelques jours de plus, on n'ait pas une augmentation de la croissance qui serait artificielle. Le regain économique pourrait en fait venir des Français eux-mêmes, qui semblent à nouveau croire en l'avenir. Jamais autant de véhicules neufs n'avaient circulé sur les routes depuis 6 ans, signe que les Français hésitent moins qu'avant à dépenser leurs économies. Mais le gouvernement sait que cette confiance reste fragile et veut faire de 2016 une année d'urgence sociale et économique.